On a redescendu, on a bossé sur les points qu'il y avait à bosser, qu'on a regardé le match, les points positifs, les points négatifs, il y a beaucoup de positifs. Je pense que c'est un match gagné sur l'effort collectif. Il y a quelques erreurs individuelles, quelques plaquages manqués, par exemple moi, sur des petites actions, mais on a toujours travaillé les uns pour les autres. Je pense que c'est un match qu'on a gagné par rapport à l'effort qu'on a mis dans le match. Oui, tout à fait. Il faut monter crescendo. Wigan, c'est l'équipe depuis le début de la compétition qui a été la meilleure. Ils ont été un peu embêtés à Toulouse cette semaine, mais ils ont été bons à Toulouse de ce début de saison. Je ne pourrais pas mieux aller de rechausser les crampons à ce niveau-là. J'avais pris du plaisir à revenir à l'élite, mais mon objectif c'était quand même la Super League. C'est vrai que rechausser les crampons là, ça fait du bien. Il va falloir du rythme, c'est difficile. J'étais un peu en manque de rythme, mais petit à petit, si j'enchaîne les matchs, je vais me sentir de mieux en mieux. Plus je vais jouer, mieux je serai. Plus je serai bon, je pense qu'il faut juste avoir du rythme pour progresser et pour faire des bons matchs. Ça va faire du bien, ça fait longtemps que je n'ai pas joué un match à Brutus. J'ai joué un match amical, j'ai pas joué beaucoup. J'espère pouvoir jouer ce week-end, on va voir. On ne sait pas encore l'équipe, on verra. Mais j'espère que le stade sera plein et que ce soit une belle victoire. Je pense que ces victoires-là créent des liens quand on voit qu'on peut bosser les uns pour les autres, que personne ne lâche. Même si une erreur, on se couvre. Le vestiaire ne peut pas aller mieux, je pense, aujourd'hui. Oui, bien sûr. Surtout après des victoires comme ça. Là, ça fait deux victoires qu'on enchaîne chez des gros, quand même, Leeds et Warrington. On savait que ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas gagné là-bas, donc bien sûr, c'est beaucoup plus facile. De gagner à Warrington, c'est une chose, mais il y a aussi le contexte. On part avec quelques joueurs en moins. À l'échauffement, on perd Fouad. Ça aurait été de prendre des raccourcis et d'un peu lâcher le match. Et nous, on n'est pas comme ça. C'est ça qui est encore plus excitant, de revenir avec la victoire, avec des joueurs comme Romain Franco qui rentre à la dernière minute. Il y avait pas mal de Français aussi. Arthur Romano qui revient dans l'équipe. Donc, voilà, c'est un tout qui fait que la victoire est encore plus belle. On voit que ça fonctionne. Je pense qu'on peut avoir tout le talent du monde, mais s'il n'y a pas ça, c'est un sport collectif. Donc, s'il n'y a pas ça, on peut aller nulle part. On voit beaucoup de clubs qui font des recrutements super. Mais qu'il n'y a pas cette osmose-là et que ça ne prend pas forcément. Donc, nous, on a de la chance d'avoir ça et que ça fonctionne depuis l'année dernière. Et il va falloir continuer comme ça. Peu importe qui rentre dans l'équipe ou qui en sort, ça ne change rien pour nous. Donc, c'est ça le plus important. On sait que c'est un club mythique qui a gagné énormément de titres. On sait que c'est une équipe difficile à battre. Je pense que ce qui nous motive un peu plus, je pense qu'on a pas mal d'anciens joueurs de Wigan. Et je pense que ça, pour eux et pour nous aussi, c'est quelque chose en plus. Ils veulent gagner contre leur ancien club. Et c'est sûr qu'on sait que c'est différent pour des joueurs comme Mickey, comme Sam, qui ont passé énormément de temps. Guy Lodson, il a passé du temps aussi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Oui, c'est plus facile. Les retours dans l'avion sont un peu plus gais. Et le travail que tu fais en suivant, quand tu regardes la vidéo du match, tu regardes plus de positifs que de négatifs. Même s'il faut toujours chercher un petit peu un point ou deux où il faut qu'on s'améliore. Parce que c'est bien sûr que c'est des bonnes performances à l'extérieur. Mais c'est jamais parfait. Et on ne peut pas s'arrêter sur ça non plus. Donc, on a une bonne marge encore de travail. Sachant que tu n'es pas à ton maximum et que tu arrives à ramener des victoires de Leeds et de Warrington, c'est toujours positif. Donc, tu travailles dans de meilleures conditions. On a pu donner trois jours de repos aux joueurs aussi. Tu te dis que ça arrive au bon moment. Je pense qu'ils le méritaient. On avait fait deux voyages qui sont quand même fatigants. Quand tu rentres de suite après le match, tu joues tard. Et tu arrives à 4 heures du matin, donc tu ne fais pas une super nuit. Je pense que cet arrivé, ces trois jours-là aussi, ça a permis aussi aux joueurs de couper, de se ressourcer un petit peu pour repartir de plus belle. Très content pour lui. Il a eu des galères, Arthur. Non pas seulement que sa dernière blessure, mais il en a eu deux autres avant où ça a été long aussi. Mais c'est quelqu'un qui a toujours eu envie, envie de réussir, qui a toujours travaillé dur. Et il ne lâche jamais rien. Il ne lâche jamais rien. Ce qu'il a fait pendant toute sa rééducation, c'était tout simplement exceptionnel. Il est revenu, je pense, encore plus fort. Il a travaillé pour être encore plus fort. Et je pense qu'il a démontré toutes ses qualités. Mais si vous regardez les matchs qu'il a faits avec la réserve aussi, parce que pour revenir à cette compétition, il a dû faire quelques matchs de 80 minutes avec la réserve pour qu'il reprenne cette confiance-là. Et il était au-dessus du lot. Il était tout simplement au-dessus. Tu sentais qu'il était prêt pour jouer un cap au-dessus, qui est la Super League. Et il a démontré le week-end dernier contre Warrington qu'il avait les qualités, les capacités pour être un très bon joueur de Super League. On attend encore un petit peu. Mais ce qui est sur les suspendus, c'est Guy Dutson et Mickey McIlroom qui sont de retour. Deux blessures d'Infaré, certainement. Ce n'était pas sûr-sûr, encore à 100%, mais il s'est entraîné aujourd'hui. Qui c'est qui était absent ? Joe Chan, qui sera apte aussi. Sam Tompkins, qui sera apte. Fouad, on attendra encore un petit peu. Il est passé des examens, ce n'est pas très grave. Mais de là à ce qu'il tient de sa place ce week-end, on ne sait pas. Il y a encore quelques jours. Mais en gros, c'est ça. Wigan, ça fait partie des meilleures équipes de Super League. Ils sont toujours là au bout. Depuis le début de la saison, ils ont quatre matchs, quatre victoires. Avec Saint-Élène, c'est les deux seules équipes invaincues. Ça va être un bon test, un très bon challenge pour nous à relever, surtout à domicile. On a fait quatre matchs, trois à l'extérieur, un seul ici. Résultat comptable plutôt satisfaisant. Et maintenant, il faut confirmer à Brutus devant notre public. Je pense que tout le monde a hâte aussi d'être ici samedi. À Brutus. Parce que c'est vrai que de faire des voyages, gagner deux matchs à l'extérieur, c'est top. Mais quand tu sens et que tu vois l'atmosphère qu'il y a en Angleterre, ça te manque. Donc, oui, je pense que ça va être bon de retrouver ce public, cette ferveur catalane ici. Sous-titrage ST' 501